Jean Chapoutier, bonjour. C'est un bonheur toujours de vous recevoir. Alors, vous avez signé un nouvel ouvrage chez Odile Jacob, Sauver l'homme par l'animal, où vous parlez d'énormément de découvertes qu'on a fait récemment sur les intelligences des animaux, qui savent utiliser des outils, qui savent même en créer, etc. Et vous soulignez un aspect très intéressant et assez nouveau, c'est qu'on reconnaît aux animaux qu'ils ont une personnalité. Ce n'est plus les chiens, mais c'est un chien ou un autre chien, etc. Alors oui, les gens qui ont des chiens me comprendront tout de suite. La science ne fait que retrouver quelque chose qui est connu depuis longtemps chez les gens qui ont beaucoup fréquenté les animaux. C'est vrai. C'est en gros que les animaux qui ont un système nerveux complexe, disons les mammifères et les oiseaux pour simplifier, dans un premier temps, sont tels qu'un animal n'est pas exactement comme son voisin, qu'il a un tempérament, qu'il peut être boudeur, qu'il peut être agressif, qu'il peut être renfrogné, etc. Donc, tous les gens qui ont connu des chiens savent ça très bien, ou des chats. Eh bien, ça a été étudié de façon plus scientifique maintenant, par des chercheurs de façon plus méthodique, je suis tenté de dire. On sait chez l'homme, par exemple, qu'on peut décrire la personnalité par des traits de comportement. On peut analyser, décrire une personnalité par un certain nombre de traits de comportement. Les mêmes choses ont été faites chez les chats, chez les chiens, et même plus récemment chez les éléphants. Ça a été fait chez les éléphants d'Asie, où on a donné des questionnaires à leur cornac, en disant, répondez, cet éléphant est-il plus agressif, plus ceci, plus ceci. On montre que la personnalité des éléphants va se résumer à un certain nombre de traits caractéristiques qui permettent de les définir. Il y aura des éléphants agressifs, des éléphants plus passifs, etc. En d'autres termes, et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, la personnalité, ça veut dire qu'un animal n'est pas identique à son voisin, et qu'il a des types de comportements, des types de choix, qui le distinguent clairement de son voisin, de la même espèce. De la même façon, alors est-ce qu'on peut dire qu'un animal a sa propre intelligence, on le sait chez les humains, on dit qu'il y a des gens qui ont un QI, d'autres qui ont un QE, qu'on a chacun pas tout à fait les mêmes intelligences. Il y a des gens qui ont une intelligence musicale, par exemple, que d'autres n'ont pas. Est-ce qu'on pense de plus en plus que les animaux ont aussi une forme d'intelligence ? De toute évidence, de toute évidence. Alors c'est particulièrement clair sur les chiens, où il y a des races de chiens qui ont été sélectionnés pour être plus pour la chasse, plus pour le sauvetage, plus pour la compagnie, etc. Mais chez les animaux sauvages ? Alors les sauvages, ça n'a pas été étudié, mais moi je fiche mon billet que c'est vrai. Par exemple, chez vos éléphants, il y en a peut-être qui sont plus... Ce n'est pas des animaux sauvages, les éléphants qui sont domestiqués. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y aurait des oiseaux plus musiciens et plus doués que d'autres ? Je pense, bien entendu. Non, mais je pense qu'il y a une variabilité, bien entendu. Je pense qu'il y a des différences de personnalités, également chez les animaux sauvages, mais ça n'a pas été beaucoup étudié. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça, comme la personnalité, qu'il va falloir vraiment étudier, qui pour vous sont parmi les projets en recherche ? Il y a beaucoup de secteurs qui ont étudié. La personnalité, c'est que le reflet du fait que le comportement est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait dit. Alors, chez les animaux sauvages, c'est intéressant d'étudier ça parce que l'animal sauvage est peu défendu, il est peu protégé par la loi dans l'état actuel des choses, donc ce serait intéressant qu'on le connaisse mieux. Et puis, de façon générale, dans le comportement des animaux, il y a le rire chez les animaux, il y a les maladies mentales chez les animaux, il y a toutes sortes de choses qui sont passionnantes à étudier. Merci. Merci.